Hello, j'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, petit partage, peut-on avoir encore confiance en l'être humain ? On se le demande parfois quand on a vu des gens balancer les voisins lors des confinements. Mais voilà, là j'étais en train de faire des semis et j'entends un petit bruit derrière moi, dans ma boîte aux lettres. Que peut-il y avoir dans ma boîte aux lettres ? Allons-y, allons-y. Bon, des prospectus et je ne sais pas si tu vois, 2, 3, 4, 5 euros. Et d'où ça vient ces 5 euros ? J'ai une petite idée le mois dernier, copiée sur un petit monsieur qui vendait ses oeufs comme ça. Donc j'ai installé une petite étagère sous une serre, parce que quand il pleut ce n'est pas rigolo. Et je mets tous mes semis que j'ai en trop, que j'adore préparer, en vente, devant chez moi. Donc j'ai juste mis ça à vendre. Servez-vous, mettez le montant de votre choix dans la boîte aux lettres, merci. Et oui, effectivement, il y a des petits trous ici, donc ça a été vendu. Voilà, la boîte aux lettres est juste à côté. Du coup, il n'y a pas de vol. Alors il y a peut-être quelques semis qui ont disparu, mais j'ai eu aussi un petit garçon qui est venu pour la fête des mamans, qui voulait acheter des fleurs, parce que je fais aussi des semis de fleurs. Et il me dit, mais moi je n'ai pas de sous à mettre dans la boîte aux lettres. Alors je lui dis, ce n'est pas grave, c'est un échange, tu mets ce que tu veux. Et donc, j'ai découvert le lendemain des bonbons dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, c'était pour le petit partage. Si ça peut te donner une idée, pourquoi pas ? Enfin là, c'est des semis, mais après, je ne sais pas si tu as des oeufs, si tu as des choses que tu prépares, que tu as envie de vendre. Je pense que, bon, je n'habite pas non plus en Paris, mais je pense qu'il faut se faire confiance. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est un test validé. Le mois dernier, j'ai fait presque un peu plus de 100 euros. Et ça m'a permis d'acheter du terreau et des choses pour mon potager. Voilà, écoute, je te souhaite une super belle après-midi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !